Et puis j'avais travaillé au mois de novembre tout un week-end et le lundi je vais voir le matin mes chevaux et là Obi-Wan qui est derrière vous, hop, et Ikan sont... Ouais, j'ai encore les émotions qui montent, ils sont arrivés tous les deux venir me voir et j'ai pu les caresser tous les deux en même temps. Bonjour, alors avant de faire appel à Sophie, en fait je venais d'avoir ce nouveau cheval et puis mon cheval qui est derrière quand le petit nouveau est arrivé, on n'a pas apprécié d'avoir un plus jeune et lui et son autre copain de champ qui n'est pas là pour le moment et qui va venir tout à l'heure, vraiment n'ont pas du tout, du tout, du tout accueilli ce petit dernier et du coup j'étais très, très embêtée parce qu'il avait tellement chassé qu'un jour je les ai retrouvés tous à travers champ et sur la route et ils chassaient le petit dernier qui venait d'arriver. Donc j'étais vraiment très, très embarrassée et du coup je me suis dit je vais faire appel à Sophie pour faire une com' animale. Donc on a d'abord fait une com' animale avec mon cheval Obi-Wan et Ikan et il y a eu un très bon échange mais il nous manquait le cheval qui s'appelle Falco qui est le dominant du troupeau donc on a refait une com' et cette fois-ci c'est le cheval de ma fille, donc ma fille et Falco et après ces péripéties qui ont été parfois très douloureuses entre deux parce qu'une canne s'était fait taper, abîmée, en par peur il avait sauté un portail et il s'était abîmé aux jambes. Voilà donc je fais ça parce qu'en plus c'est un cheval qui avait déjà été dans son enfant, dans son enfant j'allais dire, ah je sais pas où il est, il est son enfant en plus que deux elle avait déjà eu des soucis. Donc moi j'étais très, très embarrassée parce que c'est pas parce que j'accueillais un nouveau cheval que je n'aimais plus, mon cheval le plus ancien qui s'appelle Obi-Wan qui a 20 ans et du coup Sophie a vraiment été notre médiateur dans le sens, enfin le canal pour communiquer ensemble et ça c'était chouette parce que moi pour l'instant je ne sais pas communiquer avec mes chevaux par ce canal là et Sophie a su être très respectueuse envers mes animaux, envers nous, sa façon d'aborder, de parler aux animaux enfin tout était fluide, posé et ça c'est vraiment très, très, très agréable donc suite à ça, il a fallu, on a fait la com' animale durant cet été, là je vous parle, on est au mois de décembre donc il y a eu plusieurs étapes et puis je les ai sentis le 4 octobre prêts à être tous ensemble et donc j'ai intégré Ican à tout le troupeau donc Obi-Wan et Falco au début sont arrivés ouais chouette, il y a de l'herbe là où tu es, on mange, bon on te tolère mais sans plus et puis j'avais travaillé au mois de novembre tout un week-end et le lundi je vais voir le matin mes chevaux et là Obi-Wan qui est derrière vous, hop, et Ican sont, ouais j'ai encore les émotions qui montent sont arrivés tous les deux, venir me voir et j'ai pu les caresser tous les deux en même temps alors que jusqu'à ce jour c'était chacun après l'un, après l'autre et Obi-Wan n'aimait pas que je sente Ican et je pense que les choses se sont faites avec le temps mais sans aide de Sophie je pense qu'aujourd'hui, soit j'aurais dû me débarrasser d'Ican soit faire toujours deux parcs différents enfin c'est vraiment pas facile en gestion et surtout les animaux, les chevaux ont besoin d'un troupeau et Ican voulait être avec le troupeau et il n'était pas bien parce qu'il n'était pas intégré avec le troupeau donc franchement si vous hésitez à faire appel à Sophie bah moi j'ai envie de vous dire faites-lui confiance, faites-vous confiance aussi vous allez être, bah moi j'ai été vraiment ouais, époustouflée, c'est le mot qui me vient parce que je n'aurais pas pensé que Obi-Wan m'aurait dit ça en plus Sophie, bon il y en a ils peuvent dire ouais c'est des conneries etc excusez-moi je suis un peu cash mais c'est varrant mais Obi-Wan a dit des choses à Sophie et Sophie a répété que seulement nous deux connaissons donc voilà et maintenant ce que ça me permet ça me permet d'avoir des chevaux qui sont tous ensemble qui se tolèrent, qui même sont ensemble enfin Ican est intégré au troupeau sans aucun souci là je viens de les amener dans ce nouveau prêt et là vous voyez ils broutent tous les deux tranquilles il n'y a aucune agressivité l'un envers l'autre ils étaient ensemble dans le vent, je les ai montés tous les deux ensemble dans le vent et je pense que l'aventure ne va pas s'arrêter là parce que Obi-Wan a eu 20 ans et des problèmes de dos je pourrais monter Ican et nous irons en balade et nous emmènerons bien sûr Obi-Wan peut-être pas toujours mais le plus souvent possible je le ferai donc voilà ce que je peux à chacun d'entre vous vous souhaiter une meilleure relation avec votre cheval et c'est vrai que des fois d'avoir des personnes comme Sophie c'est la bienvenue dans nos vies parce que ça solutionne certains problèmes qui sont prenants à vivre tous les jours donc franchement n'hésitez pas et puis très bonne condition à vous et Sophie, merci, merci, merci encore Ciao ! Sous-titrage ST' 501